bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui en l'action mais alors petit petit comme ça exceptionnellement à l'action c'est très rare que j'en fais maintenant c'est parce que c'est très rare qu'il ya des choses qui m'intéressent maintenant chez action c'est toujours la même chose franchement donc j'étais ce matin faire chercher quelque chose que j'avais vu sur action et j'étais voici de laver donc ça je vais vous montrer en dernier et puis j'ai pris deux trois petites choses donc je vais vous montrer puis bon c'est vraiment vraiment deux trois petites choses voilà j'ai remis un pull parce qu'il fait pas très chaud en fin de compte dehors enfin quand vous faites les magasins que vous ressortez du magasin si vous avez chaud mais ce matin il faisait pas très très chaud surtout rien vous avez soit 30 degrés voilà maintenant on a 18 pas chercher à comprendre donc voilà je vais vous montrer j'ai retrouvé des un nouveau blending tool il y en avait j'en avais fait l'année dernière vous rappelez un blending tool c'est ça les derniers c'est l'année dernière ou il ya deux ans je ne sais plus j'en avais fait avec le tampon rose un noir et un blanc fin de compte bon le rose ne servait à rien parce que bon voilà le blanc était pas terrible en fin de compte il y avait que le noir qui allait bien enfin pour ma part je trouvais qu'avec le noir qui allait bien et là ils en ont fait de nouveau où il n'y a que des blancs dessus mais plus épais et bombé voilà donc j'en ai pris qu'un pour l'instant parce que je vais d'abord l'essayer avant de faire comme l'année dernière j'en avais acheté une douzaine pour les revendre après donc c'est pas la peine donc j'ai préféré en acheter qu'un qu'un seul exemplaire pour l'essayer d'abord et voir ce que ça donne bon si je vois que ça fonctionne bien j'en reprendrai peut-être un ou deux mais pas plus parce que je verrai si on arrive à bien nettoyer les tampons aussi si on arrive à bien nettoyer les tampons moi c'est c'est bon il n'y a pas besoin d'en avoir 50 alors ça j'ai pas payé cher c'était 99 centimes voilà bon je ferai des essais quand j'ai fermé mes cartes je vous dirai ce que j'en pense on verra voilà donc mon premier achat deuxième achat qui se trouve en quatre exemplaires là j'ai pris du tissu voilà comme ceci alors d'abord celui là j'ai pris en noir et blanc des autres ne plaisait pas tellement il y avait d'autres couleurs mais ça ne plaisait pas alors là ce sont des carrés de 50 sur 50 c'est du polyester je vais vous montrer les modèles qui a dedans alors pourquoi j'ai pris du tissu parce que je vais faire des sacs à ouvrage et ce tissu là c'est pas pour mettre sur l'extérieur moi je vais l'utiliser pour mettre à l'intérieur voilà mais là bon les 50 50 ça va être pour faire des petites choses puisque 50 50 c'est pas on peut pas faire grand chose avec voilà voyez 50 50 ça fait on va dire ça fait un côté voilà ce que ça fait on prend à l'endroit voyez donc ça peut être pour faire des trousses genre voilà voyez je retrouve ça aiguille ou donc je vais vous montrer des couleurs bon on sent que c'est vraiment du polyester je n'aime pas mais je n'ai pas ma grande règle avec moi j'ai ma règle à couture voir si c'est vraiment du 50 50 on sait jamais on voit j'ai plus où je l'avais vu mais je vais regarder si on n'est pas rouler dans la farine on le à l'endroit ce serait bien bon il ya deux millimètres en plus d'un côté donc toi c'est 50 50 donc c'est bon c'est jamais un alors donc j'ai cette couleur là cette couleur là bon qui est pas vraiment noir et blanc c'est plutôt un un gris bleuté pour la matelas on va dire c'est le style toi la matelas un uni pareil gris bleuté là vous voyez pas bien mais ça moi je vois du gris bleuté ici noir et blanc et ce le dernier ici gris et noir comme ceci voilà donc on a cinq coupons pour 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 combien 1 euros 99 ça va j'avais un petit ruban ça sert un les rubans ça sert toujours les rubans donc le lot comme ça 50 50 j'en ai pris un paquet seulement ensuite j'ai pris trois lots comme ça différentes couleurs il y avait encore d'autres couleurs j'ai dit je me suis mais je vais toujours prendre cela on verra alors les petits coeurs rose alors ici ils sont beaucoup plus grands c'est euh 70 sur un mètre donc c'est déjà plus intéressant et 70 sur un mètre euh ben ils sont moins chers mais bon vous n'en avez qu'un bien sûr euh c'est 94 centimes donc c'est déjà plus intéressant pour travailler vous pouvez déjà faire plus de choses avec pareil polyester 100% alors euh le mètre par contre est dans la hauteur voilà euh voilà 70 c'est dans la largeur c'est pas trop embêtant de toute façon on coupe hein voilà alors pareil je vais mesurer pour voir si on a bien la bonne taille alors euh ce que je me suis pris à l'endroit non je me suis pas pris à l'endroit encore ouais 70 normalement puisque ma règle fait un mètre ah j'ai pas tout à fait un mètre là-bas au bout il est pas tout à fait un mètre il me manque un centimètre donc euh il me manque un centimètre le tissu voilà bon donc j'ai 99 cm je vais me faire rembourser donc voilà alors celui-là je replie dans ses plis alors là attention quand vous allez repasser hein c'est du polyester alors on y va doucement hein euh comment il se replie celui-là euh comment il se replie celui-là euh voilà comme ça je pense bon c'est pas grave donc j'ai pris les petits cœurs comme ça rose rose et blanc je vais juste aller avec mes cartons je vais vous déballer comme ça vous verrez mieux parce qu'avec le plastique on voit pas très bien j'ai pris comme ceci j'ai pris comme ceci des petites feuilles marron orangé beige voilà et le dernier alors c'est pareil hein c'est pour faire les doublures hein des sacs bleu comme ceci avec des petites touches de blanc c'est pas des petits poules oh mais c'est des petites taches de blanc voilà alors je vous montrerai euh je vous ferai une autre vidéo avec euh mes sacs euh voilà j'en ai déjà là un en haut vous voyez des poules fricoteuses et j'en ai un autre en bas euh donc celui-là je sais pas avec lequel je mettrais euh euh ouais peut-être le bleu oui je serai moi j'ai encore plein d'autres tissus aussi moi hein donc euh voilà ça c'est un tissu qui vient de la boutique pick & patch de ma copine sylvie donc pick & patch vous me trouvez sur facebook voilà il y a plein de jolis tissus donc voilà et le dernier article pour lequel j'étais j'ai été à action ah si je vous ai dit le prix hein oui 94 centimes euh la raison pour laquelle je suis allée à action euh euh bon la raison première c'était pour acheter du déodorant pour chouchou hein du ask bon ça j'ai pas besoin de vous le montrer hein euh c'était pour euh la nouvelle étiqueteuse euh qu'ils vendent voilà ça voilà alors j'ai vu sur youtube euh il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas donc euh je vais me faire mon opinion moi même hein alors par contre j'étais un peu déçu euh en y allant ce matin euh parce que vous voyez euh le rouleau de ruban euh alors le roule le rayon pour ça était blindé il y en avait plein euh mais le rayon donc juste à côté il y avait le rayon pour les recharges donc des rubans parce que vous avez des des recharges alors vous avez des recharges euh couleur pastel rose parme euh des bleus des des roses très pâles des vous avez des couleurs flashy aussi j'ai en vert orange voilà il y a plusieurs couleurs les recharges sont vendues par avec par deux rouleaux euh 99 centimes les recharges euh ben le rayon était vide alors c'est ça que j'adore ben les gens ont dû euh tout pour moi rien pour la gueule des autres voilà ça j'adore j'adore le que les j'adore ça le euh les gens qui pensent aux autres parce que comme le rayon là était plein et que le rayon de recharge était vide complètement vide puisque ça moi dans ma boutique euh dans mon action ça a été mis euh hier donc il y a des personnes qui ont entièrement vidé le rayon de recharge pour leur gueule voilà euh ça c'est pfff je pense à moi les autres et ben démerdez vous ça c'est la mentalité de maintenant mais bon euh donc je n'ai pas eu de recharge malheureusement mais bon je passerai régulièrement de toute façon demain ils reçoivent un camion mais bon comme la caissière m'a dit bon elle était du même avis que moi la caissière euh mais bon elle sait pas si elle en aura dans le camion mais bon moi je suis à deux rues de du magasin donc je passe régulièrement euh je passe chaque fois que je dois bouger de chez moi je passe devant euh donc euh je regarderai régulièrement je passerai devant et puis on verra s'il y a des recharges mais s'il y en a je ne vais pas vider le rayon euh pour moi voilà alors ça se présente comme ceci voilà une petite étiqueteuse hein toute simple en plastique hein bien sûr hein c'est pas c'est pas la dimo hein voilà hein c'est c'est une petite copie euh vous avez les explications euh euh voilà voilà en photo euh donc pour euh vous avez deux disques voilà alors celui là c'est les grandes majuscules et celui-ci c'est les minuscules voilà euh moi je vais laisser les grandes majuscules pour l'instant euh voilà alors pour changer le disque il faut vous avez un petit bouton là derrière euh alors je vais essayer hein il faut appuyer sur le bouton euh on va essayer euh mais attendez je vais vous changer le téléphone de place je vais vous mettre face bureau euh ça ira beaucoup mieux voilà ça ira beaucoup mieux pour que vous voyez alors il y a un bouton là derrière qu'il faut appuyer alors c'est le coup que moi je vais pas y arriver bien sûr mais moi je vais pas y arriver bon bon déjà ça tourne c'est déjà ça et puis avec mes ongles moi je vais pas y arriver j'arrive pas je ne vais pas y arriver si j'arrive pas à changer le disque je sens que ça vient c'est dur à enlever ce bazar bon c'est ça hein vous voyez de toute façon il explique même pas là dessus oui appuyez sur le bouton j'ai beau appuyer le bouton il bouge pas bon vous allez voir comment je suis tombé sur un qui va pas je peux pas je ne peux pas je peux pas je peux pas bon je vais essayer je vais déjà essayer de faire des tickets alors ici voyez vous avez une petite feuille la flèche qui vous donne le sens la flèche qui vous donne le sens c'est vraiment mal expliqué leur truc je vous assure vous passez vous passez votre étiquette dedans je sens que moi ça va me prendre le chou leur truc ça va me prendre le chou ça va me prendre le chou ça va me prendre le chou et même ça ça rentre pas pourquoi ça rentre pas voilà voilà en dessous voilà alors je sais qu'il faut il faut pas appuyer comme un sauvage pour faire rentrer le ruban vous voyez là normalement le ruban est en train de rentrer normalement hein voilà bon on ne rigole pas s'il vous plaît on se moque pas non c'est pas ça ce n'est pas ça parce que normalement ça doit s'accrocher ici donc déjà je vois le ruban avancer mais normalement ça ça doit s'accrocher là je suis pas bête pourtant d'habitude euh oui la flèche chez l'a mais si je peux pas regarder je peux pas je sais ce que j'ai fait alors attendez je sais rien ciseaux quelque part oui là je sais ce que j'ai fait je sais ce que j'ai fait je repars en arrière ben comme ça je vous voyais aller les bêtises ça vous illustre à de les faire voilà voilà donc le si je comprends le papier doit enfin le ruban doit partir de là maintenant je peux passer mon papier en douceur je recommence depuis le début et voilà là je m'accroche normalement c'est ça je suis de travers donc ça va pas oh là là je suis sûr vous êtes derrière votre écran vous êtes mort de rire mais mort de rire je suis sûr qu'il y en a qui sont qui l'ont et qu'ils ont réussi depuis le premier coup voilà voilà ça y est ça avance voilà c'est sorti et maintenant il ya une il est là donc normalement ça ça doit aller ouais ou bon on a su mettre le ruban on a su accrocher le rouleau allez est-ce qu'on va taper on a tapé le prénom ou didit m'attends qu'à faire non il n'est pas vraiment devant la flèche n'est pas tout à fait devant ce que ça donne alors si ça tape bien dit dit il faut appuyer plus fort pour que ce que vous avez appuyé pour que les lettres se fassent un dédié mais ça y est j'ai pu vraiment mon nom donc pseudo j'ai tapé n'importe quoi la flèche mais pas bien à côté bon alors allez on va couper on recommence alors le ciseau comme ça vous verrez comment on coupe alors le petit ciseau voyez qui coupe pas c'est quoi ce bordel je sens que ça va repartir au magasin ça c'est un flop complet c'est un flop mais alors complet regardez alors voilà regardez voyez là il ya une petite encoche ça se met pas devant ça se met pas devant je suis pas là ah ça y est bon ben bonjour hein allez on recommence alors je suis bien devant le dé ah ben oui mais je n'ai pas avancé que tu oh là là voilà bon je suis bien devant le dé vous voyez comme moi oh ça va être ça va me prendre le chou je crois ah ouais c'est le truc qui va me prendre le chou mais non ça fait pas les bonnes lettres regardez là voyez bien je suis devant le t on va finir hein alors le voilà normalement j'ai écrite dit dit regardez ce que ça m'a écrit bon c'est un flop complet c'est un flop complet je sais pas allez même pour couper c'est une horreur ça coûte pas bon c'est un flop ça va repartir au magasin non ça ça veut pas couper et pourtant je suis devant je suis bien devant le ciseau vous êtes ok avec moi voilà ça coupe pas bon ben vous savez quoi c'est un flop il y en a qui disait que c'était un flop ben je confirme c'est un flop donc moi ça va repartir au magasin je suis déçu parce que ben je voulais une dix mots mais je vais m'acheter la vraie voilà rien de tel je vais m'acheter la vraie demain ça repartira au magasin je vais ramener à action je vais me prendre le chou avec mais regardez moi ça j'ai tapé dit dit c'est pas dit dit ça ça c'est du charabia non donc flop complet les filles voilà le label marqueur nul voilà complètement nul donc ça va repartir au magasin voilà bah au moins vous aurez eu ma version je reviens face à vous tout de suite donc ça nul de chez nul voilà 3 euros 99 pour ça flop complet alors j'ai pourtant vu des vidéos mais j'ai vu des vidéos où les filles disaient que c'était un flop j'ai vu des vidéos où des filles disaient que c'était bien euh mais euh quand elles disaient que c'était bien mais je voyais quand même que c'était pas euh top 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 mais moi euh non bah vous voyez bien euh attendez je vais vous je vais le couper au ciseau hein euh bah de toute façon non vous allez le voir à l'envers non de toute façon on le voit à l'envers on le voit à l'endroit euh euh voilà c'est pas d'idith ça même en le voyant à l'envers euh 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 voilà euh bon ben on le ramène au magasin et puis ils le mettront à la poubelle parce que là celui-là il est inutilisable euh voilà euh on va le remballer hein euh ils ont fait mieux hein chez action ils ont fait mieux donc euh bah demain j'irai le ramener on va tout remballer je vais leur montrer hein de toute façon je vais prendre mes petites étiquettes je vais leur montrer pour prouver que je ne dis pas de bêtises j'arrive même pas à enlever l'étiquette l'étiquette est coincée dedans en plus non j'arrive que à enlever euh ah si ça y est euh mais regardez euh c'est c'est tout coincé c'est tout flop 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 hop allez hop retourne à ta maison non ça c'était ouf ça c'était là voilà voilà hop on va remettre du scotch pour pas perdre des pièces mais de toute façon euh ils peuvent euh le le ramètre à la poubelle voilà voilà bon ben j'étais toute contente de vous présenter euh un nouvel article ça arrive hein ça arrive mais voilà bon allez c'est pas grave c'est pas la fin du monde ils vont me rembourser hein puis c'est tout euh moi en attendant je vous fais des milliers de gros bisous euh cette semaine euh je vais attaquer mes sacs à ouvrage donc vous les verrez euh et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt 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 à bientôt